On prône ici la lecture d'histoire pour les enfants, on essaye de vous ouvrir des horizons, de vous proposer des bouquins dès le plus jeune âge. Notre invité est un philosophe, il a été ministre de l'éducation nationale, aujourd'hui il écrit des histoires pour les enfants, évidemment pas n'importe lesquelles. Et c'est une ouverture aux mythologies que propose Luc Ferry, Ulysse Outezé pour les petits. Il va nous expliquer que les enfants raffolent de la mythologie grecque. Bonjour Luc Ferry. Bonjour jeune Jean. Bienvenue dans la maison des maternelles, une émission que vous suivez tous les matins, Matandit. C'est une émission que j'adore, c'est pas pour vous flagorner, mais c'est vrai. Et c'est Marie-Caroline, ma femme, qui m'a dit qu'il faut absolument y aller. Je suis ravi d'être avec moi. En plus j'adore les bébés, moi je suis un fan même des tout-petits. Vous publiez chez Gléna Jeunesse, Ulysse Outezé ou la loi du courage, le tout de manière très accessible pour les enfants. Pour le téléspectateur qui se dirait oui, moi la mythologie grecque c'est barbant, mes enfants n'aimeront pas, en quoi se trompe-t-il ? D'abord tous les enfants aiment ça. Moi j'ai fait des cours en maternelle, en grande maternelle. En fait ce sont des livres pour les parents aussi. Les parents peuvent les lire aux enfants dès l'âge de 5 ans en vérité. Moi j'ai raconté tous les grands mythes grecs à mes filles quand elles avaient 5 ans. Et ça marche formidamment, ça les passionne. Pourquoi ça les passionne ? Parce qu'à la fois les histoires sont géniales, c'est plein d'aventures, il y a tout dedans. Il y a l'amour, la haine, les mensonges, la guerre, tout y est. Et ça, ça passionne les enfants. Mais aussi il y a un message de fond qui est extrêmement profond, un peu comme dans les évangiles ou dans la Bible. Ce n'est pas pour rien que ça marche depuis 3000 ans dans tous les pays du monde. Un éveil sur le sens de la vie, ce qui passionne les petits d'ailleurs. Exactement. Même avant 5 ans, même des 2-3 ans, ils commencent à poser des questions. Quand je m'occupais des programmes scolaires, j'ai mis un enseignement obligatoire de la mythologie grecque et des grandes religions en 6e et en 2e. Mais on commence déjà dans les programmes du primaire à parler de ces grands textes. Ce qui est très important, pardon de le dire, ça fait cuistre, mais c'est vrai, éviter les livres de vulgarisation parce qu'ils sont bourrés d'erreurs. Et il faut repartir des textes grecs originaux. Ce n'est pas par cuistrerie, pédantisme que je le dis, mais c'est parce que les textes originaux, les matrices, les premières versions sont beaucoup plus puissantes que les histoires qui ont été bouleversées par Hollywood et par Walt Disney. Là, on n'est pas dans Hollywood. Non, c'est au niveau du Collège de France, mais un enfant de 6 ans ou de 5 ans peut parfaitement comprendre si les parents le lisent. Et puis à 8 ans, s'il lit lui-même, il peut le lire. Marie-Père Arnaud, il fait présent, lit beaucoup Ulysse à ses enfants. Je crois que ça les a beaucoup. C'est génial. Je suis tombé sur un article dans le journal La Croix d'il y a 10 ans, tout pile, qui disait ceci. Elles s'appellent Louise et Clara, elles ont 8 et 9 ans, et leur père leur raconte tous les soirs des horreurs. Les petites féris, son nom de vos filles, se délectent des meurtres et autres trahisons qu'on fourmille la mythologie. C'est vrai que les enfants, ils adorent les histoires horribles. Mais alors, il y a un très beau livre sur les contes de fées de Bruno Bethlehem, je ne sais pas si vous avez regardé, qui est un livre génial. Et ce qu'il explique, c'est que les parents ont tendance à édulcorer les histoires qu'ils racontent aux enfants, alors que ce qui plaît aux enfants, par exemple, le sens de la justice est très présent chez eux, même si la punition est atroce, ça ne les gêne pas du tout. Par exemple, dans les contes d'Andersen, la punition de Javotte et Anastasia, par exemple, c'est terrible, puisqu'à la fin du conte, on leur fait enfiler des chaussures qui sont remplies de lames de rasoir chauffées à blanc. C'est abominable, mais les enfants, ils se délectent de ça. Alors, les parents sont horrifiés, ils édulquant le truc, mais les enfants trouvent que c'est bien fait. Et donc, ça ne les gêne pas du tout. Et donc, ce que dit Bethlehem, à juste titre, c'est la même chose pour la mythologie grecque, qui est pleine en effet d'horreur. Mais enfin, la croix pourrait honnêtement dire que la Bible, ce n'est pas non plus toujours très délicat. Les enfants adorent ça parce qu'ils ont ce sens de la justice et ils aiment que la punition soit une vraie punition. Et puis, en fait, ça ne les choque pas du tout. Et ils aiment que les choses soient dites parce que ça les décharge eux-mêmes de ce qu'ils ont en eux. Ça les décharge de voir que ça peut se trouver dans des livres, dans des histoires, que les parents ne sont pas en train de hurler quand il se passe quelque chose d'un peu atroce. Et surtout, Ulysse, quand on le raconte à un enfant, Ulysse, c'est Spiderman en beaucoup plus fort. Il est plus malin en plus. Il est vraiment génial. Mais ce n'est pas toujours un type adorable parce qu'il peut tricher et mentir. Mais Spiderman non plus, elle est pas sombre. Mais enfin, si on veut raconter le fil conducteur en deux secondes, c'est une quête de la vie bonne parce que c'est pour un mortel, c'est quelqu'un qui sait qu'il va mourir. Il va aller de la guerre à la paix, de l'exil au retour à la maison, de la haine à l'amour, de la guerre, comme je le disais tout à l'heure, qui est le chaos à l'harmonie retrouvée dans les bras de Pénélope. Et donc, c'est l'histoire d'une quête de la vie bonne qui va durer 20 ans et qui va passer par toutes sortes d'épisodes plus ou moins terrifiants, plus ou moins abominables, plus ou moins aussi amoureux et délicieux. Et donc, c'est vraiment une traversée dans la vie humaine de quelqu'un qui, encore une fois, cherche la vie bonne et il va trouver la vie bonne parce qu'il va vaincre les peurs. Donc, pour les enfants, c'est très, très important cette idée qu'on peut parvenir à vaincre la peur parce que les enfants, il faut quand même bien voir qu'ils sont tout petits, par définition. Nous, on est d'énormes adultes par rapport à eux. Tout dépend pour eux des grandes personnes puisque si on ne leur donnait pas à manger, ils mourraient. Si on ne leur donnait pas à boire, ils mourraient, etc. Donc, on est quand même des personnages assez terrifiants pour eux. Et donc, une des grandes questions de l'enfance, c'est vaincre les peurs. Et l'histoire d'Ulysse, c'est l'histoire de quelqu'un qui va réussir à vaincre la peur, la peur de la guerre, la peur de la mort et qui va accepter la vie humaine. Non, que je ne vais pas raconter plus longtemps. Mais pour les enfants, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant. En plus, c'est très cultivant. Avant, c'était réservé aux bourgeois distingués. C'est aussi pour ça que j'ai fait ça. Et là, pas du tout, c'est très accessible. Je pense que c'est important. Oui, toutes les classes sociales. C'est aussi une égalisation des conditions parce que c'est une culture qui est la plus cultivante. Parce qu'il y a 120 expressions en français courant qui viennent de la mythologie grecque. Et souvent, la plupart du temps, c'est pour ne pas dire toujours, on n'en connaît pas l'origine. Prendre le taureau par les cornes, toucher le pactole, tout ça, ça vient de la mythologie. J'ai une dernière petite question. Ici, on donne souvent des idées de prénoms pour les femmes enceintes qui nous regardent. Je me demandais si Télémac, c'est vraiment un prénom, le fils d'Ulysse ? Alors, Télémac, en grec, vous savez ce que ça veut dire ? Télé, c'est comme dans téléphone, ça veut dire loin. Et Makos, c'est le combat. Alors, Télémac, ça veut simplement dire qu'il combat de loin. Ça veut dire qu'en fait, il a un arc et des flèches. Tout simplement. Alors, c'est très drôle parce que, bon, ça aussi, je les raccorge, le sens des mots, parce que, voilà, c'est un petit garçon qui combat de loin. Au lieu de combattre avec un poignard ou un sable de près, il a un arc et des flèches. Donc, oui, pourquoi pas, c'est mignon. C'est mignon, Télémac, c'est mignon. En Pénélope aussi, c'est mignon. En Pénélope, c'est très joli. Oui, c'est vrai, on en a beaucoup parlé. On recommande beaucoup Ulysse ou l'homme aux mille russes chez Gléna Jeunesse ou Thézé ou la loi du courage. Et puis, d'autres vont sortir dans les prochains temps. Oui, la lutte contre le minotaure, ça, ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup. Le tout, et c'est chez Gléna Jeunesse. Et je les donne à Marie, qui est une grande questionnée. Merci à vous, Luc Péry, d'être venu. Moi qui pensais les piquets discrets tôt, c'est raté. Merci, Luc Péry. On vous les enverrait. Merci.